Une première approche médicale, c'est que ces sensations sont provoquées par le manque d'oxygène du cerveau. Ça, c'était la première explication médicale qu'on a donnée dès le livre de Moody. Si, actuellement, dans la recherche la plus avancée, on a tendance à rejeter cette explication. On n'est plus encore aussi sûr. En fait, la première explication, c'était de dire que ce sont des hallucinations. On a cherché plus loin, on a cherché du côté du manque d'oxygénation du cerveau. Ça s'appelle en médecine l'hypoxie. Donc, s'il y a arrêt cardiaque, évidemment, le cerveau manque d'oxygène. Alors, on a cherché et on s'est aperçu qu'en fait, oui, le manque d'oxygène et l'oxygène qui entraîne une production de glucamate et de kétamine. Et ça provoque cette sensation de sortie de corps plus forte lumière. Ça, c'est médical. Donc, si on prive le cerveau d'oxygène, on va induire une sensation de sortie de corps et une impression de forte lumière. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve quand même deux éléments de Moody. Vous vous souvenez ? Dans les quinze facteurs, là. Donc, bien sûr, ça ne rend pas compte des autres. Par exemple, planer au-dessus de son corps, rencontrer les êtres chers. Mais ça met sur une piste quand même au moins deux points de Moody, sensation de sortie de corps et forte lumière, peuvent être provoqués médicalement, scientifiquement, en privant le cerveau d'oxygène. Ce n'est pas tout, bien sûr. Donc, je mets... Pourtant, ceci ne rend pas complètement compte des expériences de mort imminente. Tout n'y est pas. Je vais vous poser une question par rapport, justement, à la déoxygénation du cerveau. Dès le moment où le cerveau est déoxygéné pour une durée relativement... Cinq minutes. On a cinq minutes. Parce que sinon, après, il y a détérioration. Oui, oui, cinq minutes. Donc, on a cinq minutes pour réanimer. Parce que, en général... Mais il y a des exceptions. Mais en général, au bout de cinq minutes d'arrêt cardiaque, le cerveau a des séquelles irrémédiables. À tel point qu'on peut se demander, est-ce que ça vaut la peine de réanimer ? Mais, par exemple, j'ai entendu il y a deux, trois semaines, un alpiniste qui a fait un arrêt cardiaque, mais en hypothermie. Il n'a eu aucune... Peut-être que vous l'avez entendu. Et il s'est réveillé, on l'a réchauffé, on a redémarré le cœur. Il n'a aucune séquelle. Mais il était en hypothermie. Donc, la solution, Franck, ce serait peut-être de te congeler. Oui. Bon, voilà. Maintenant, une autre piste, la neurologie. La neurologie, on peut stimuler, maintenant, on a les techniques pour stimuler électriquement une partie du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire. Donc, vous voyez, il y a un cerveau, là. Et le gyrus angulaire, c'est une partie en rose, là. Eh bien, quand on stimule cette partie du cerveau, on obtient des sensations de sortie de corps semblables aux expériences de mort imminente. Ça, on sait le faire, on l'a fait à Liège. Mais, de nouveau, ça ne rend pas compte de tout le phénomène. Mais, au moins, un gros point de l'expérience, la sortie de corps, on peut la... On peut la... Enfin, la sensation de sortie de corps, actuellement, on peut la stimuler et on peut la provoquer à la demande. Bon, on ne fait pas ça dans son salon, hein. On fait ça dans des laboratoires, à l'université, dans les unités de recherche. Alors, on ne peut pas, Franck, ne pas parler de la psychologie, de la psychiatrie. Bon, on ne peut pas, Franck, ne pas parler de la psychologie, de la psychiatrie.